Guillaume Meurice, on est allé où ce matin ? Eh bien écoutez, moi vous savez, j'aime bien aller dans les zones un petit peu sinistrées, comme le congrès du MEDEF ou les meetings de Benjamin Griveaux, là où ça bastonne quoi ! Là où il y a des black blocs en deux fursacs, j'adore la violence, moi tout ce qui est violence. Mais là aujourd'hui j'ai besoin d'un petit peu d'amour et de douceur, donc je vais vous parler de CRS, de grenades et d'arrachage de mains, parce qu'à ce rythme, la France va bientôt compter plus de manchots que l'Antarctique, le saviez-vous ? Même si Christophe Castaner a décidé d'arrêter l'utilisation de la fameuse grenade Glee F4, alors il a juste oublié de préciser qu'elles n'étaient déjà plus fabriquées en France depuis 2013 et qu'il n'y a plus de stock. Il est comme ça, il est écrit, il est étourdi, vous voyez bien ça fait 20 ans qu'il a paumé ses neurones, donc voilà il est étourdi, c'est pas la question. La question c'est la grenade Glee F4 et un des derniers à en avoir bien profité, c'est Antoine Boudinet, c'était à l'acte 4 des Gilets jaunes à Bordeaux et je l'ai appelé pour qu'il me raconte un petit peu l'ambiance. Bon voilà, manif plan plan, on pourrait bien le dire manif merguez, jusqu'à ce qu'on arrive en fait à la place de la mairie. Et là c'est à la place de la mairie où ça a commencé à gazer, ça a commencé à envoyer du LBD dans tous les sens un peu. Nous avec les copains, on a acheté des oeufs qu'on a lancés effectivement. Mais c'était peut-être des CRS vegan, c'est peut-être ça qui les a énervés. En plus ouais, on avait acheté des oeufs de poule en batterie. Ah bah non, bah oui, non, 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 ça c'est Brune Poirson qui a dû donner l'ordre des grenades. Elle aime pas ça Brunette, elle est écolo depuis avant-hier, elle déteste ça. Et en plus on ne gaspille pas la nourriture, ça on l'a dit, c'est un problème d'éducation. Quand on est gosse et qu'on joue avec la nourriture, qu'est-ce qu'on a ? Une petite table sur la main. Non, les parents ne sont pas assez équipés. Donnez l'ordre des kits avec des grenades et des flashballs. Mais si ça ne suffit pas, une photo de Blanquière qui sourit. C'est violent, mais c'est comme ça. Bon, on continue. Alors là, que font les CRS ? Donc ils en fuient grenades et moi en fait, pile au moment où j'arrive, il y a une grenade qui roule à mes pieds. Moi, comme un con, effectivement, je me dis ça c'est une grenade lacrymogène. J'ai pas envie de me prendre toute la lacrymo dans la gueule, donc j'essaye de l'écarter avec ma main. Quand même, ça part du fait que vous avez essayé de détériorer une grenade lacrymogène. Oui, c'est ça. Bah non, encore une fois, non, c'est du matériel public. C'est payé avec les impôts du contribuable. Alors certes, c'est utilisé contre le contribuable, mais c'est comme les chroniques de Dominique Seux le matin. Voilà, c'est la version en costard d'une lacrymo, si vous voulez. En plus, il me fait chialer quand il parle de Carlos Ghosn, vraiment comme une lacrymo. Mais c'est pas une raison pour vouloir le détériorer. On respecte, sinon ça pète. Et puis là, à la suite, quoi ? Et là, je vois mon bras et effectivement, il y avait un amas de chair et d'os qui pendaient lamentablement. Bon, les CRS, on ne faisait pas les malins. Ah bah vous avez rendu tristes les CRS alors. Ouais, non, mais vraiment, je suis désolé. Ah ça, c'est pas sympa. Oui, pardon. Oui, voilà, il me semble quand même pardon. Vous imaginez le CRS qui rentre chez lui le soir avec ses enfants. Qu'est-ce que t'as fait, papa, aujourd'hui ? Bon, rien de spécial, j'ai mutilé, quoi. Arrête de jouer avec la nourriture parce que j'ai ramené du travail à la maison. Voilà, c'est pas simple. On embrasse quand même les CRS, cœur avec du Ricard. Et on embrasse aussi ceux qui ont eu à nettoyer les dégâts causés par Antoine. Les œufs, le sang. Parce qu'évidemment, c'est pas lui qui a nettoyé tout ça. Je suis retourné sur place après. Il n'y avait plus de traces. Ah oui. Alors du coup, mais moi, je cherchais de doit quitter les dégâts. On leur a un petit souvenir, quoi. Oui. En fait, nous avons été foutus à la poubelle par les médecins. Vous avez sali la voie publique en plus. Ça, il pourrait porter plainte pour ça. Oui. Ça serait légitime. Je trouve ça serait légitime. Je rappelle qu'un des derniers flics qui a cassé la gueule d'un manifestant a quand même porté plainte contre lui pour violence contre la police. Donc, je veux dire, arrêtez de frapper les poings des flics avec vos pommettes. Ils ont des petits poids fragiles. Remarquez que si vous leur cassez les poings, ils seront comme Antoine. Ils seront à l'aise avec, tranquille, une allocation handicapée. J'ai 900 euros tous les mois. Ah, et donc peut-être un petit merci, monsieur Castaner, alors ? Oui, c'est ça. Il ne faut pas être ingrat, quand même, je pense. Voilà. Par contre, si je me mets à travailler, je perds mon allocation handicapée. Oui, mais vous ne comptiez pas travailler, vu que vous êtes quand même une feignasse à la base. Oui, c'est exactement ça. Bien sûr, je suis une énorme feignasse. Attention, moi, je n'ai rien contre les feignasses. C'est pour un jugement de valeur. Je vais même boire des coups avec les techniciens de Radio France. Donc, je suis assez tolérant avec tout ce qui est feignasse. Mais il faut reconnaître que 900 balles pour se tourner les pouces. Enfin, oui, voilà. Non, mais bien sûr, vous avez compris ce que je voulais dire. Bref. Alors, comme notre gouvernement humaniste a la solution à tout, il a remplacé la fameuse grenade Glee F4 par une beaucoup plus cool, encore plus puissante. La GM de elle, elle est super. Alors, c'est celle qui, quand elle explose, elle envoie plein de petits pavés dans tous les sens. Ah, ça, c'est pas mal, ça, oui. Qui se plante dans les jambes, qui se plante dans les bras et dans les yeux aussi. Est-ce que vous avez une pensée quand même pour les fabricants de grenades ? Parce que finalement, c'est une économie aussi. Non, mais attends, c'est quand même une spécialité française. Eh ben oui, vive la France ! Vive la France et ses spécialités. Le camembert, le vin rouge, l'arrogance, les bastos dans la gueule et les mains arrachées. Alors, puisqu'il reste quand même un petit peu de solidarité entre deux mutilations et autres flashballs dans les gencives, exemple, auquel je reverse l'argent de cette chronique, d'ailleurs, pour leur filer un coup de main, bien évidemment. Merci, Guillaume. Et on embrasse très fort Antoine, qui a énormément d'humour sur ce qui lui est arrivé, qui est terrible. Merci, Guillaume. Je vous en prie.